Salaam alaykoum Mbokkouli Akhaiti Taïnakr, Dominique Oudef, Vidé Moubi Guerriens et les femmes qui organisent le Fonds des Nations Unies pour la Population Nous pouvons parler de 9 pieds Nous pouvons parler de ce qui est fini Nous pouvons parler de ce qui est une femme qui est une femme qui est une femme pour connaître son travail et me reconnaître que je ne sais pas si tout en fait pour les femmes et les femmes et pour les femmes je m'écoute à la population je m'écoute à la population je m'écoute à les jeunes et à leurs enfants et à leurs enfants Je m'écoute à mon coeur je m'écoute à mon coeur et à mon coeur le directeur régional C'est un homme qui s'appelait à la reconnaissance, à la fin, à la guerre, à la guerre et à la vie. Parce que moi, j'ai l'impression d'être dans la population, dans la vie, dans les jeunes, dans la jeunesse, dans leur vie et dans leur vie. C'est un homme qui s'appelait à l'avenir. En fait, j'ai l'impression d'être dans l'Afrique et d'être dans le monde, et personne n'a pas besoin d'être dans le continent africain. Donc, quand j'ai l'impression d'être dans la reconnaissance, j'ai l'impression d'être dans une FPA à travers son directeur régional, je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie. J'ai l'impression d'être dans la vie. Je vous remercie. 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 Je 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 remercie. Que nous soyons en Afrique et en Adonan, pour poser la question de moi dans vos états, dans vos états, dans vos états, dans vos états, et dans vos états et dans vos états, parce que, dès que je suis là, je suis là pour que vous nous compreniez. Je dois me décourager, je dois me remercier de me dire, je dois me réveiller, je dois me remercier pour vous remercier ma place. Je dois vous remercier. C'est un premier jour à Nathie Yagabou Barre et au sonneur, j'ai vu l'évolution qui se m'a dit de la guerre. J'ai dit que j'ai reçu dans l'UFBI, que j'ai reçu son directeur régional, et que j'ai reçu la reconnaissance et le trophée, que j'ai reçu dans la vie de la jeunesse africaine, et que j'ai reçu tous leurs honneurs comme moi. Chers amis qui me regardent à travers internet, mesdames, messieurs, mes très chères femmes, je fais cette vidéo pour remercier le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNEFPI, pour le trophée qu'ils m'ont décerné il y a quelques jours. Trophée en reconnaissance de mon travail à l'endroit de la jeunesse africaine, des femmes, des enfants et à travers la culture. Je voudrais du fond du cœur vous remercier pour cette marque de reconnaissance à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Pour la simple et bonne raison que je crois fortement en l'Afrique et reste convaincue que c'est en chacun d'entre nous de se battre et d'œuvrer pour le développement et l'avancée de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours milité et travaillé dur pour l'avancée de notre continent. Ceci étant dit, si toutefois mon travail est encore une fois magnifié, reconnu, je ne peux qu'en être profondément honoré, m'en réjouir et vous en remercier. Encore une fois merci à l'UNEFPI, mais surtout merci à son directeur régional, M. M. Mabigengom, qui a eu cette initiative de me remettre ce trophée en guise de reconnaissance du travail que j'ai toujours mené aux côtés de l'organisation, direction des femmes, des enfants et surtout de la jeunesse. Merci beaucoup. Vous savez, pour moi, ce trophée est quelque chose de symbolique, quelque chose qui me touche profondément pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pour des raisons de santé, je suis hors-sur-puit, si je peux le dire ainsi, et donc c'est en ce moment précis que vous reconnaissez mon travail, cela me touche profondément. Ensuite, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et enfin, parce que pour moi, je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai joué que mon rôle envers le continent africain, un continent qui m'a tout donné, qui m'a aimé, qui m'a écouté, qui m'a soutenu depuis que j'ai démarré ma carrière à l'âge de 14 ans à l'aujourd'hui. Donc je n'ai fait que ce que j'ai dû faire, mon devoir. Si je suis reconnue pour ce beau travail, je ne peux qu'en être honorée, profondément honorée et vous remercier. Merci encore une fois à Mabigengom, le directeur régional de l'UNFPI, pour cette marque de reconnaissance inestimable. Merci à toute l'équipe de l'UNFPI. Merci à l'ensemble des membres de cette organisation des Nations Unies pour la population, pour cette marque de reconnaissance, pour cette professe qui m'a été décernée pour un travail, à l'endroit des enfants, à l'endroit des femmes, mais surtout à l'endroit de la jeunesse, cette jeunesse africaine que j'aime tant et que je remercie beaucoup. Je ne saurais terminer sans vous renouveler encore une fois mes remerciements à vos populations sénégalaises pour votre affection, votre sympathie, votre compassion. Vos prières me parviennent tous les jours et me touchent profondément à cœur. Et je pense que ce sont vos prières qui m'ont permis d'être préservées jusqu'à ce jour. Amin, qu'Allah accepte vos prières. Je me porte de mieux en mieux et chaque jour qui arrive est un jour d'espoir pour moi. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Et merci encore à l'UNFPI et à son directeur régional, M. Mabigengom. Je vous laisse regarder un court extrait de la vidéo du trophée qui m'a été remis par surprise, comme l'a si bien dit M. Mabigengom, directeur régional de l'NFPI. A très bientôt. Merci. Je suis accompagné, et c'est sûr que vous devinez de qui il s'agit. M. Mbengom. 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 Sous-titrage ST' 501